Quand j'ai été acceptée, la première chose que ma mère m'a dit, c'est « Comment est-ce que tu vas faire pour payer les frais d'inscription ? » Cette étudiante de 26 ans n'aurait jamais imaginé être acceptée à Cambridge, l'une des meilleures universités au monde, après une scolarité dans l'ESEP de Saint-Saint-Denis. Depuis que je suis au lycée, mon rêve c'était d'étudier en Angleterre, à Oxford de Cambridge. Originaire de Villepinte, Anna a partagé son enfance entre la France et l'Algérie avec sa mère qui l'a élevée seule avec ses trois frères et sœurs. Ambitieuse, elle a dû surmonter des obstacles pour lutter contre le déterminisme social. Au début, je ne me rendais pas compte de la différence. C'est que quand je suis allée en préval littéraire que je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme différence entre les étudiants de Paris Centre ou des étudiants du 93. Même si j'avais des bonnes notes et j'étais bien classée dans la classe, je voyais que je n'étais pas du tout poussée vers de grandes études. Je voyais qu'il n'y avait pas d'opportunité pour faire de grandes écoles, il n'y avait pas d'aide spécifique pour les étudiants. Ce qui est quelque chose qu'il faut absolument changer. Grâce à sa mère, Anna se passionne de littérature nord-africaine. Elle entreprend alors des recherches sur son pays d'origine et décide notamment d'en faire son sujet de thèse. Le projet de thèse tourne autour de la culture et de l'identité algérienne après la guerre d'indépendance. Parce qu'une nation qui gagne une indépendance doit se reconstruire, doit se retrouver son identité. Et donc j'ai voulu utiliser ça plus près. Ce projet, pour moi, pour le but d'essayer de rouvrir la discussion sur le lien entre la France et l'Algérie, d'essayer de trouver un autre lien que le lien, c'est ce lien d'histoire d'amour que Macron a dit en 2022 qui est faux. Donc d'essayer d'étudier le lien entre la France et l'Algérie au niveau académique. Cette thèse, qui aborde notamment l'histoire de la colonisation algérienne, lui fait gagner sa place à la prestigieuse université de Cambridge. Et la jeune femme est choisie pour intégrer un programme ultra-sélectif. J'étais extrêmement contente sur le coup, sauf que les frais d'instruction sont énormes. Et donc je me suis dit que je ne pouvais pas y aller parce que ça atteignait les 30 000 euros. Et donc c'est là où j'ai commencé vraiment à m'inquiéter, à stresser vis-à-vis de ça. Partagée entre la joie et le désespoir, Anna envisage de refuser cette opportunité, réalisant le poids financier qu'entraînerait une telle décision. Mais déterminée, la jeune femme décide de provoquer sa chance. L'université m'a proposé de faire des cagnottes. Et en fait, une amie de la famille connaît très bien le système des cagnottes et a décidé d'ouvrir une cagnotte pour moi. Au début, c'était juste une initiative qui devait tourner autour de la famille, autour des amis de ma famille, tout ça. Et en fait, le bouche à oreille a fait que cette cagnotte a tourné beaucoup plus largement que je le pensais. Et ça a atteint une somme que je n'imaginais jamais. En quelques semaines, sa cagnotte atteint plus de 4 500 euros. Ça m'a fait vraiment très très chaud au cœur. Et j'étais énormément reconnaissante en fait. Ma famille, ils me soutiennent énormément en fait. Ils me soutiennent énormément et ils adorent aussi l'idée que je me repenche sur l'Algérie. Il y a énormément de personnes qui ont fait la guerre d'Algérie dans ma famille. Donc quand je l'ai annoncé aussi à ma grand-mère, elle était en fait très émue parce qu'elle ne s'imaginait jamais que sa petite fille allait reparler de la guerre d'Algérie. Tentant de réunir la somme finale, Anna envisage désormais toutes les possibilités afin d'intégrer l'école de ses rêves et encourage les jeunes à ne jamais baisser les bras. Pour ces élèves qui ont étudié dans les mêmes circonstances que j'ai étudié, je dirais, ne jamais rester limité à ce que vos profs vous disent en fait. Essayez toujours de trouver des opportunités ailleurs. Si vous, vous pensez que vous pouvez aller dans une grande université à l'étranger, alors faites tous les moyens pour pouvoir postuler. Merci.